et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec la confrérie du mal et avec Katox et Katox ! Salut ! Et pour l'instant la confrérie se porte plutôt bien il faut dire on s'est séparés mais on conquiert plutôt efficacement le monde c'est la confrérie du mal mais du bien qui va bien la confrérie du mal du mal en bien du mal en bien du mal qui est bon du mal qui est bon ouais c'est bien ça du mal qui est bon le mal qui est bon allez ici j'ai recruté quelqu'un pour aller voir la sorcière juste histoire d'être sûr que ça va valider ma quête visiblement pour l'instant ils s'en foutent un peu et je crois qu'il fait que je te passe la main je vais vérifier ici on menace couronne ici on se refait ici on assiège ici on glande ici aussi ok c'est parti à toi la main parfait c'est pareil mine de rien j'ai beaucoup plus de force que toi t'as que deux armées mais par contre ces deux armées qui font un petit peu mal à quoi c'est ma stratégie j'ai peu d'armée mais par contre quand il en va arriver t'es pas bien c'est marrant d'ailleurs parce que là la stratégie scaven de se dire j'ai que deux armées par contre c'est de la qualité rien que de l'entendre ça c'est bizarre quoi oui bon après voilà c'est parce que parce qu'on se doute on se doute bien on se doute bien que j'ai pas eu l'habitude de jouer beaucoup les scaven avant tu vois oui c'est vrai que ça transpire un peu de mon style de mon style de jeu d'habitude bah en même temps je pense que tu as pris le bon clan pour oui c'est j'ai quand même bien réfléchi à éviter de façon à ne pas me cramer cramer les possibilités avec des unités bien badass oui oui tu peux quasiment te faire les deux batailles en un tour là non ah oui ça va être le ça va être sympa je pense que celle de la tourneur d'arkham elle va être ouais parce qu'il a ramené une autre armée là je sais pas où il était mais surtout qu'il a des charreux de guerre amortier des batteries tonnerre de feu il a pas du tout ça pour recruter hein c'est purement de la c'est ce qu'il m'a dit quoi ça devait être une unité une armée ouais vu le drapeau ça devait être une armée dans la joie en elle-même il n'y a pas grand chose donc ça va ouais non ton noir il n'y a que d'un à aucun moment il n'a plus recruté il n'est pas pareil quoi je pense par lequel les humains ou les les pas humains bah écoute c'est toi qui voit que je tiens à pile ou face ouais vas-y choisit pile ou choisis face je vais dire face des humains face les humains vu que c'est la tête d'humain en l'occurrence c'est un bouton parce que c'est tout je connais sur ma maman bureau mais à d'accord moi je leur dis face parce que c'est la phrase d'un humain parce que ce n'est pas assez face bah allez hop pour le roi je suis quand même pas à jouer les dieux j'ai tapé juste à côté mais c'est plutôt équilibré même s'il m'a même si maligne trois armées sur la tête la garnison c'est la garnison c'est ce qui m'a beaucoup m'ennuyer je pense c'est les batteries tonnerre de feu et sérieux de guerre il va falloir y faire attention parce que ça peut faire des dégâts surtout à distance là ton artillerie et tout ça peut la dépouiller après j'ai une artillerie aussi donc bon allez on va voir ce que ça va donner c'est qui dépouillera le premier quoi c'est ça alors il a quoi ouais du joueur d'épée pas mal l'arc-buse avec batterie tonnerre de feu chariot de guerre il y en a que deux ça va les arc-buse vont être un peu ennuyantes mais c'est pas c'est pas ingérable bah disons que contrairement aux nains elle une fois que tu les a chopé au corps à corps voilà quoi ouais c'est vrai c'est totalement vrai et puis bon faut aussi qu'elle se faut d'ici que tout ça se rapproche quoi j'ai quand même du jesel j'ai quand même les malpierres j'ai j'ai l'unité qui carime à conquête depuis le début du jeu les mortiers avalanches par contre la map elle a l'air d'être pas bonne du tout bah c'est plat je pense que tu vois des dunes voilà oh bah c'est bien du coup ah putain par contre les renforts est sur le côté ça c'est pas cool ça c'est pas cool en même temps en même temps ça peut me permettre d'accrocher directement leur c'est si je mets ici défensive et défensive ici en soit on fait que là j'ai le dessus puis ici je les éclate surtout que pour le coup son artillerie est dans ses renforts donc ouais tu peux carrément la choper non c'est pas mal ouais ouais mais alors cette map je l'ai jamais vu pour le coup je sais pas si c'est une map du mode pour aller vachement simple mais les ventes simple mais mais pas si simple quoi j'ai pas faire l'erreur de mettre mes mortiers sur le les renforts sinon je vais perdre toutes mes troupes hop je pense que je vais prendre ça il nous reste quoi à me dise les slaves ah il a la chouche de chose tiens ah tu me donnes des trucs alors du coup tu veux que je m'occupe de quoi vers le tu vas faire attention à à préserver la l'armée principale de se ramener yep moi je vais les lancer je mets une pause pour pouvoir bien situer mais poser mes troupes tête garde tu sais genre tu mets les esclaves devant genre bien devant ici et tu mets les guerriers des clans dans l'autre sens comme ça ils peuvent pas se faire changer de dos d'un coup d'avé du jeu je vois je vois il se remarquera que l'armée de scaven que j'ai elle est quand même voilà c'est pas les petits scaven quoi ceux qui ont joué à vermintide ils auront des mauvais souvenirs en regardant cette armée quelques quelques vermines de chocs quoi 4 groupes de vermines de chocs allez alors du coup on se place ici vous et vous vous mettez dans la pente ouais allez dans la pente le mortier va se mettre ici pour être à portée on va couvrir les flancs avec toi bon c'est planifié pour moi d'ailleurs vous allez courir plutôt vous êtes quand même censé être des scaven bordé la cul à la base allez on va voir ce que ça va donner voilà alors c'est quoi les joueurs d'épaisseur en premier ils y vont alors il ya leur champion qui charge là attend hop on va faire ça on va faire ça mettre ici en renfort les chariots de guerre sont quasiment déjà au corps à corps en mettant là quand même pour couvrir ici ça devrait faire derrière la décharge de mortier qui a déjà mi-life une unité de joueur d'épée ouais cette unité là bon globalement l'ami katox gère l'arrière pour pouvoir surpointé par ici c'est poison wine mortar Allez, l'escaven esclaves ont fait le taf Ok là c'est quasiment rasé Je me demande si du coup le fait que c'est une bataille gérée par toi c'est toi qui héberge ou un truc du genre parce qu'il y a des lags que clairement il n'y avait pas Oh c'est la largeur aussi de la bataille on a de là-haut Allez, il est temps d'y aller là Voilà, c'est un peu trop en train de faire le tour, j'aime pas ça A la limite je préférais que ce soit qui gère, c'est un héros ça Allez, on va prendre de dos là, ça va aller calmer un peu Les esclaves se font dépouiller, c'est un peu leur taf Allez, go, détachez vous là C'est censé être des raogres hein Bim Les scaven ils tiennent face au... face au lancier, je suis épaté quoi Ah, c'est la victoire déjà T'as tué un chef T'as tué un chef ? Oh, ils en ont tué plusieurs ça Ah, j'avais pas fait gaffe Ah bah les... Les gladiateurs de malentrée ils sont devenus enragés comme ça au moins Oula, en vitesse 3 c'est horrible par contre Oula Ouais, enfin là ça va mieux mais il y avait des espèces de vieux coup d'arrêt tout dégueulasse Ohlalala, les vitrailles de ratling c'est horrible quoi Ouais, c'est horrible Vous avez arrêté de courir vous ? Revenez Bon bah, le flanc a souffert mais il a tenu Ouais mais c'était pas forcément gagné d'avance mais... Oh non, c'était pas gagné d'avance Alors j'ai pas du tout regardé ton côté de la bataille du coup Disons que le fait que ces renforts aient popée là, clairement ça a mis à mal son artillerie directe Mais euh... De mon côté ça allait péter quand même hein J'avais deux unités de Clonoraths qui tenaient des joueurs d'épée et tout qui étaient en train de céder Une unité d'esclaves qui étaient face à des lanciers qui tenaient bien la ligne hein Oh bah les mortiers encore une fois Bah bah les mortiers voilà Les mortiers de toute façon tu leur fais faire deux tiers sur une unité Elle est déjà deux tiers morte donc... Forcément là Il quitte... Il quitte s'est pas mal débrouillé Ouais il quitte, il a fait le taf ouais Les vermines de choc ont tenu hein, franchement euh... Non bien, j'suis satisfait, c'est un bon équilibre j'trouve Ouais ouais, ça s'est franchement bien passé hein Après c'est une armée qui vous t'embrasse mais... C'est à fait un bon équilibre Ouais bah après voilà, t'en as deux comme ça, t'peux pas en avoir cinq quoi Ah non, ça... On est d'accord C'est vrai que par rapport au lore scaven je suis un peu l'inverse quoi Je fais une armée de qualité Bah ça change un peu après hein Faut plutôt que voir euh... Deux ou trois armées scaven qui avancent côte à côte Et puis que tu fais toutes les batailles en auto parce que voilà... Sinon c'est ton PC que tu veux pas Après il le reste du troupe hein, de la troupe quand même hein Une de rien Notamment les engins de guerre sont toujours dans les murs Ouais mais ça c'est pas... Après voilà... Si on est demandé... Mangez les prisonniers Mangez les prisonniers Ah bah oui Je voulais bouffer 17% quand même hein Et puis là t'es en plein désert quoi Bon là j'imagine que... Voilà... En plus c'est un embuscade En plus... Genre ils se doutaient pas que t'étais là quoi Oh tiens... Des scaven T'as tellement de mouvement quoi Oh... Yes ! Juste pas l'attrition Juste pas l'attrition Juste pas l'attrition Et après pourquoi tu veux pas leur tomber dessus tout de suite ? Euh non c'est trop loin Ah d'accord Ah oui pardon... Je pensais que... Parce que quand je tiquais sur toi je voyais une énorme zone de mouvement Je pensais que tu pouvais encore bouger Non c'est toute la zone possible Si j'étais à full mais là je ne suis pas Bon bah on va faire la même mais... Avec des sang froid Alors armée un peu moins de meilleure qualité encore On a des volants... On a des scams... Des caméleons... Ça c'est très ennuyant Les caméleons mine de rien Ils s'arrachent assez vite Et puis il y a tic-tac-toe qui est là Ah bon il est où ? Ah ouais tic-tac-toe Ah c'est celui que j'attaque en plus Parfait Donc il y a un volant... Ok... Ouah... Alors on va voir... Bon après tic-tac-toe euh... Avec des ratlings... Voilà quoi... Master Engineer ! Parce qu'on aura la même... La même carte Et vu la disposition Ça se trouve ils vont encore venir du même coin Donc on va avoir plus ou moins la même bataille Mais avec des sang froid Non à priori c'est pas la même carte Il y a des armes sur celle-là Quelle ligne mini ! Ouais j'avoue Bah c'est après c'est l'étang du désespoir hein écoute Ça c'est... Il y a un étang... Ça a bien accordé son nom Euh... Je pense que ça va pas te plaire Mais la carte est hyper classe par contre hein... Putain... La carte est classe mais ça va pas me plaire Euh... Ouais... La carte est hyper classe mais je pense que ça va pas te plaire Super... Je suis ravi Je sais pas exactement où est-ce qu'on sera placé pour l'instant Les troupes sont pas apparues Euh... Ouais non je pense que ça va pas te plaire Et en fait on a la même Plus de moins La même disposition mais pas la même map Et regarde derrière... Derrière l'armée ennemie là Quoi qu'est-ce qu'il y a derrière là ? Oh c'est beau ! Oh ouais ! T'as vu hein ? Oh ouais ! Franchement... C'est classe ! Ça veut aussi dire qu'il pourra pas s'enfuir Ah peut-être qu'il a la ligne elle doit être juste avant peut-être quand même C'est pour ça que ça s'appelle l'étang du désespoir Parce que t'as de l'eau en plein du désert mais c'est pas accessible C'est ça ! LOL ! Tu vois la gorge là ? Et ben dans l'os ! Et ben ce qu'on va faire c'est que tu vas pas y aller Hop ! Boum ! Réflexationnons un tout petit peu Du skin, du skin qu'à tête rouge C'est de l'élite quand même les skins qu'à tête rouge je crois Ouais ils sont... Voilà ! Putain oui ils ont l'air vénérants Leur marteau là ça déconne pas Tu sens que c'est pas le truc en... En caillasse de base Ah ouais non ! Ils sont pas... Ils sont pas là pour enfiler des perles Par rapport à la... La cohorte skin de base là Alors réflexion ! Donc si je garde ça d'un côté, ça d'un côté... Ça je vais le garder ici... Ça je peux le laisser là... Il n'y a pas aucun intérêt... Ça je peux le laisser là... Je peux me séparer peut-être de ça... Pour absorber... Ça ici... Là je vais garder ceux-là... Et je pense que je vais te donner ceux-là... Hop ! Oh si tu vas tout gérer vas-y hein ! Je suis pas chiant... Bah non ! Non non ! C'est sympa aussi de regarder les batailles et de les commenter... Ah et t'as pu te développer en embuscade en plus ! J'en ai quelques-uns qui se développent en embuscade... Peut-être... Taper mes foreux juste ici... Elles vont absorber le choc... Et elles vont... Genre faire un gros dégâts de zone d'entrée... Peut-être les reculer un peu... Trois là... Ici... Je pense que ça... Il est pas si mal emmêlé le technomètre... Franchement... Non non... Il est pas... Il est pas mauvais... Il est pas excellent non plus... Ouais... Ça reste franchement potable quoi... Je pense qu'on va retenir une ligne... Avec ça... Euh... Tenir une ligne en face de ce qui est en face là ? Genre là quoi... On va tenir vraiment pas loin du front... Mais genre vraiment ici... Et comme d'hab... Les esclaves devant pour absorber... Et puis voir un peu comment ça se porte... Il a aucun tireur... J'ai une ratling pour m'occuper de tic-tac-toe... Je pense que ça se fait... Ouais... Je t'ai laissé la ratling... Parce que moi je garde les... Les mâles flammes... C'est lancé ? Ah non putain... J'ai cru que c'était lancé... Euh... Je voyais... Ça me va... Ça me va... C'est bon... On va commencer... On va voir un peu ce qu'il propose... Voilà... On va voir un peu... On va être un petit peu en bas... Mais bon... C'est pas grave... Les skins catettes rouges qui sortent direct... Dussaurus... Euh... Relancez ! Vas-y ! J'aimerais bien que vous soyez un petit peu plus haut... Comme ça vous pourrez vous mettre bien bien dans... On va descendre pour charger... Alors il a deux unités de tir... Faut faire gaffe... Et le Geza vous êtes déjà à porté là non ? Ouais vous êtes à porté... Ouh ça fait mal... On va courir un peu plus haut... C'est pas là pour coller des gommettes... Allez là ils vont bientôt rentrer dans... La... Zone... On les allume... C'est parti... Ah ouais il y avait quelques tirs... Alors il y avait quelques caméléons... Ça va on s'en mettra... Par contre ici... On va voir quelqu'un... Est-ce que le font le taf... Ok ici c'est en déroute... Retreat... 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 Fais gaffe il y a Tic Tac Toe qui a traversé... On n'en a rien à foutre de moi... On va sur le... Et vous avez un bon angle là... On fait une pause... Ça en fuite de mon côté... On tient aussi... Les esclaves ont fait le taf hein... Alors taf d'esclaves... Pas de but... Pas de but... Est-ce que vous pouvez allumer un Tic Tac Toe qui se barre en... Je suis pas sûr... Ou pas en vol... Je... Il y a des unités dessus... Mais je pense pas... Il va... Il va arriver... Prend ses autres... Pour les arbres... Pas de pitié... Je suis pas sûr... Il va ici en huptes S2... On verra bien... Non... Le problème des skins... C'est qu'on fera un mot sur réussite race quoi... On va voir les autres... ça recharge de combien là ? tambour sans fin oh une victoire décisive avec l'escaval attention ça veut dire qu'ils n'ont vraiment pas perdu grand chose effectivement non ouais non ça va franchement en même temps leur accrocher le renfort direct c'était la solution parce que du coup ils n'ont rien pu se déployer les skinks sont pas mal mais regarde ils sont tous partis midlife ouais bah oui ils n'ont pas pu prendre de vitesse ils n'ont pas eu d'impact les trois unités spéciales qu'il y a là elles sont assez elles sont assez vénères les coureurs des goûts c'est vraiment du de l'assassinat pur ça te fait descendre la vie bah on voit ils ont fait le taff et 134 morts 25 morts pour les foreuses attention hé ça reste plus que les esclaves il reste plus que les esclaves c'est vrai ils ont fait zéro ils étaient là ils ont fait acte de présence ah bah écoute ils ont absorbé les skinks et les caméléons c'est ce qu'il fallait oh bah il part encore plus loin je dirais tu pourrais après s'il n'y aurait attaqué la ville de toute façon il va revenir voilà voilà bim ah là en plus comme ça il va prendre de l'attrition gratos une bonne chose de faite hop la corruption skaven sans répand la corruption skaven sans répand la corruption skaven sans répand warlock master of skrya hein tac ça c'est fait à mon avis on aura le allez le barwood tuner de tic tac toe ouais bah oui c'est pour ça les deux armées sont presque reformées au prochain tour pas celle de hikid bon en théorie avec chez le reste si voilà hikid klaaaah j'ai un truc j'ai quelqu'un qui est passé de level mais je ne sais pas où je ne sais pas qui ah bah il est là effectivement ouais c'est un peu chiant quand tu cliques sur compétences en assigné il t'ouvre direct la fenêtre mais et voilà et voilà ouf yéten t'es pas encore mort il sort il sort pas avlorn il sort pas ivresse il a poil voilà clakaï suicide comme prévu effectivement voilà au revoir bon à l'autre côté ça peut paraître ridicule mais en même temps heureusement qu'ils ont codé ça parce que c'est vrai que sinon je me rappelle des des derniers moments où tu vas chercher les derniers les petites armées qui restent planquées à un endroit ou alors ils vont se mettre près de leurs alliés il reste rien il reste une unité il reste le général qui a 1% de vie il prend de l'attrition comme un porc mais il peut pas mourir d'attrition alors du coup voilà ça bon je crois qu'on en a déjà parlé mais c'est vrai que c'est quand même pas si mal alors ici il m'attaque ouf oulala violence est-ce que ça a de l'intérêt non je pense que peut-être on pourrait gagner non il est dans son héros level 7 non on pourrait pas non ça aurait pu être fun pour le fun quoi mais non là franchement la petite armée est recrutée en un tour juste pour aller t'ennuyer quoi c'est ça après honnêtement elle peut prendre ça moi je me concentre sur l'auterne ça va pas non plus ah bah elle a juste pillé elle a juste pillé mais c'est pour ça que j'ai rien construit ici moi j'étais peut-être en train de construire une cité level 2 ici mais je suis même pas sûr bon par contre ils sont relous les héros de couronne ils sont plaisants il faut que tu fonces sur sur l'ouan sur l'ouan comme ça au moins voilà alors ici parce qu'en plus il est en train d'intégrer tous ses héros donc ça va taper une armée ouais bah merde on dirait qu'on a pas ça active quand même pas notre notre quête donc je sais pas comment faut faire pour réussir le défi de la sorcière on va essayer de prendre un autre défi des spores et des champis avec trois choses dedans avec des bouts de bêtes attend on a combien là on se calme ok elle veut des bouts de bêtes un plat avec trois choses dedans et des bouts de bêtes ok bah on va essayer de trouver qu'est ce que je vous dise moi et puis en attendant on va se diriger vers là bas de toute façon c'était prévu l'autre il est coincé il peut rien faire merci de décéder merci d'avoir joué de toute façon je pense que même si je l'avais pas coincé ce serait sûrement suicidé sur la ville mais bon ouais 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 on est des... on est des... comment... des gobelins on a de la stratégie stratégie plein la tête couronne a été anéantie et on a juste assez de portée pour aller piller le Raycland alors peut-être faire par... par étapes hein parce que il va se prendre couronne et tous les hauts elfes alors... enfin... Raycland et tous les hauts elfes oui d'accord ouais c'est un peu poreux la frontière on va dire respire respire calmement si on se place bien et qu'on prend Mariannebourg Fortberge et Helmgard après il passe plus lui il a pas de tunnel il peut plus rien faire quoi c'est vrai le front est sécurisé mais bon on est d'accord que ça va pas être voilà quoi surtout que les fortains ont l'air d'être assez haut niveau non pas le Helmgard ouais y'a un peu de monde ouais Fortberge là deux batteries tonnerre de feu un grand canon et le fort n'est que niveau 2 il peut aller jusqu'à niveau 4 ou 5 je crois et Mariannebourg est un peu vénère aussi mais là je vois pas ce qu'il y a par contre c'est bien qu'ils aient inclus ces cartes là de fort parce que vraiment euh... enfin toute la stratégie de l'empire repose là-dessus justement sur ces grands forts qui sont pas censés tomber parce que... Je suis d'accord c'est assez sympathique Parce que ça arrivait pendant le 2 je crois Ils ont fait une modif de map pendant le 2 C'était même pas depuis le début J'ai pas joué dans cette zone là au début donc je saurais pas dire Mais ça me parait pas déconnant Là on a quoi ? Infanterie de lancier, d'arc et de charpeau verte Bah oui carrément une scierie Bim un petit port Hop voilà Alors ici, bah ici j'ai envie de dire Il y a uniquement un seul foutu pont pour passer Donc tu vas te mettre là Voilà Pépouze en embuscade Et puis bah si quelqu'un veut passer Bah écoute, il sera défoncé On va même t'améliorer un peu tes unités Les flèches qui rouillent On peut leur donner un peu de trucs Plus de portée c'est pas mal ça Plus de 20% de portée On a beaucoup beaucoup de matériaux C'est cool, ça fait plaisir Et par contre on va arrêter l'épisode là parce qu'il est assez long J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire A nous dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Allez